Avec l'Office de tourisme de l'Ouest, le Beau Pays, l'Office de tourisme intercommunal de l'Est, les offices de la Casud et Destination Sud Réunion, associés à la Fédération Réunionnaise de Tourisme, vivez la Réunion dans G-Testé pour vous. Voyagez à la Réunion dans G-Testé pour vous avec Adalocation, particulier et professionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de G-Testé pour vous. Chaque semaine, c'est une immersion au cœur de la Réunion et de ses activités, ses randonnées et ses hébergements que l'on vous propose. Le but, c'est de vous permettre d'organiser vos sorties dans l'île intense. Et cette semaine, c'est le Sud Sauvage qui nous accueille. Nous sommes ici, au Vieux-Port, à Saint-Félic-Foy. Tout à fait. Ce lieu est caractérisé par sa végétation luxuriante et c'est aussi le point de rencontre entre la coulée de lave de 2007 et l'océan Indien. À savoir aussi, Wendy, qu'ici, sur cette plage déserte et interdite à la baignade, on a pu de nombreuses fois observer l'éléphant de mer, Alan. Alan, qu'il faut laisser tranquille. Et nous, la végétation et ce site magnifique nous invitent à la découverte. Alors, venez avec nous direction l'Office. Allez, tout à fait. Et bien voilà, nous avons notre test de la semaine. Oui, grâce à nous, c'est le tourisme de Saint-Philippe. Nous allons rentrer en immersion pendant deux jours dans une maison d'hôtes au Trembleau. C'est parti, on va faire la valise. Suivez-nous. Eh bien, nous voilà arrivés à Saint-Philippe, à l'extrême sud de l'île de la Réunion. Et nous avons rendez-vous avec Catherine, la propriétaire de cette structure, qui va nous parler de son établissement. On va la retrouver tout de suite. Bonjour Catherine. On peut se faire la bise ? Super. Bienvenue au Craptue-la-Varande. Anne-Gaëlle. Merci de nous accueillir. Bonjour encore Catherine et merci de nous recevoir. On a quelques questions donc à te poser pour découvrir cet établissement. Alors Anne-Gaëlle, est-ce que tu veux commencer ? Oui, alors juste pour nous resituer. On se trouve où exactement ? Alors on se trouve au Trembley, c'est-à-dire dans la commune de Saint-Philippe, entre Saint-Philippe ville, enfin village, et à 10 minutes du village et à 10 minutes des coulées de lave. Donc on est vraiment, on peut dire, au pied du volcan. Et dans ton établissement, qu'on aperçoit déjà avec beaucoup de cachet, beaucoup de charme, tu peux recevoir quel type de public ? Alors nous, on n'a pas ciblé un public particulier. On reçoit tout le monde parce que c'est notre principe. On reçoit aussi bien des randonneurs que des familles puisqu'on a une chambre double, une chambre de 3 et une chambre de 4, ce qui nous permet d'avoir pas mal de familles ici. Et qu'on a nous-mêmes des enfants et du coup, ça s'adapte assez bien à la situation. C'est donc de type maison d'hôtes avec certaines prestations aussi que tu proposes, j'imagine ? Voilà, alors on propose évidemment l'hébergement, donc avec ces 3 chambres. On propose aussi en fin de semaine, vendredi soir et samedi soir, les repas sous la Varangue, à l'étage. Et on privilégie évidemment les produits de la Réunion. Mais comme on est tous les deux en mixité, c'est-à-dire Juanito et mon mari est réunionnais et moi-même métropolitaine, on met chacun notre petite sauce. Juanito s'occupe plutôt de la partie traditionnelle réunionnaise et moi je m'amuse avec les produits locaux d'ici. À faire des mélanges ? Voilà, à faire des mélanges, des couleurs, des assiettes un peu bigarrées et sympathiques. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer de tester alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de tester la chambre double qui s'appelle Piment Oiseau, qui est une chambre plutôt sur la déco, on va dire asiatique. Voilà, tout est parti du lavabo qui est décoré en chinois. Et puis la chambre Baba Fing qui est située derrière nous et qui est une chambre qu'on peut qualifier de familiale puisqu'il y a un grand lit double et deux lits simples et elle est relativement grande. Tu parlais de Juanito, donc ton mari qui est passionné de volcanisme ? Il est passionné de volcanisme et de botanique, il est accompagnateur en montagne, donc il propose tout type de randonnée sur l'île, ça peut être une rando botanique dans le jardin ici puisqu'on cultive nous-mêmes la vanille. Donc ça peut être une visite de la fécondation de la vanille par exemple un matin où la visite des coulées de lave et il fait aussi une spécialité, donc la visite des tunnels de lave. Est-ce que c'est possible que nous testions ça aussi dans cet établissement ? Bien évidemment, c'est possible de combiner les deux en fait. Voilà, on peut combiner très bien un repas le soir que je partage avec les autres, je mange toujours avec les autres parce que c'est notre principe, le partage et la simplicité on va dire. Et puis ensuite, les gens dorment dans les chambres et le lendemain matin, ils peuvent aller avec Juanito visiter les tunnels de lave qui se situent à un quart d'heure environ de la maison. Immersion totale à Saint-Philippe alors ? Immersion totale à Saint-Philippe au Tremblay. Toutes les conditions sont donc réunies pour vraiment découvrir cette partie de la réunion. Encore sauvage et encore un petit peu méconnue, mais ce n'est pas plus mal des fois. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le Sud sauvage. Eh bien très bien, merci Catherine. Merci à vous. Quant à nous, il nous reste maintenant à tester, entrer en immersion ici, dans cet bel endroit qu'est le Sud sauvage à Saint-Philippe. On y va, c'est parti. Alors, Anne-Gaëlle et Wendy, je vous propose de venir voir les chambres maintenant. Avec plaisir. Alors, pour Wendy, j'ai prévu la chambre Boba Fig, qui est la plus grande. Ok. Si tu veux entrer, c'est tellement charmant déjà. Musique Et maintenant, Anne-Gaëlle, je te présente ta chambre, qui est une chambre double. On en a aussi une troisième, qui est une chambre de trois personnes avec accès handicapé, parce que notre principe, c'est de recevoir tout le monde à son aise. Ah bah très bien. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique Musique Je vais passer une agréable nuit ici à Saint-Philippe, plein cœur du sud sauvage. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas loin de la route des laves. Il n'y a pas beaucoup d'habitations, donc l'endroit est paisible à souer. J'ai été réveillée par les oiseaux. Et là, je vais aller rejoindre Wendy et Catherine pour prendre le petit déjeuner. Et je vais demander à Wendy si elle a aussi bien dormi que moi. Et je vais demander à Wendy si elle a aussi bien dormi que moi. On y va ? Musique Ça va ? Ça a été réveillée par les oiseaux aussi ? Et bien au départ de cet établissement, on peut aller visiter les tunnels de lave avec le mari de Catherine, Juanito. Donc on va aller se changer, Anne-Gaëlle et moi, et puis on va aller découvrir un peu les entrailles de la réunion. Allez, à tout à l'heure. On a suivi les indications de Catherine et on est venu arriver sur la coulée de 2004. Où on a rendez-vous avec son mari Juanito pour qu'il nous parle de l'activité que lui propose, la spéléologie. On va découvrir apparemment les tunnels de lave. Bonjour. Bonjour Juanito, ça va bien ? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, on va tester avec toi la spéléologie, c'est ça ? D'accord. Oui, on va sous-balader sous les tunnels de lave. Et c'est une branche qui était classée dans la spéléologie. On parle de spéléologie volcanique dans le jargon spéléo. Et là, concrètement, on va partir pour combien de temps de découverte ? Alors oui, c'est vrai qu'on propose plusieurs activités là-dessous. Donc on a l'activité découverte qui dure environ 2h30. Et puis nous avons un parcours sportif aussi qui dure plus de 5h, qui permet de faire de la traversée intégrale du tunnel. Et pour aujourd'hui, là, on va plutôt faire la... Oui, on va plutôt cool. On va y aller pour découverte. On va profiter de l'ambiance générale pour découvrir ce milieu insolite. Bon, c'est un immanquable à La Réunion pour moi, vraiment d'entrer dans les entrailles de l'île intense. Je vous conseille de ne pas s'aventurer tout seul là-dessus quand même. Il vaut mieux éviter. Parce qu'on peut se perdre, concrètement. Se perdre non, mais on peut s'emboisser très vite. Il moule aussi d'un tronc d'arbres à l'intérieur du tunnel. D'accord, c'est magnifique ça. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, c'est la fin de notre immersion ici, dans le sud sauvage de La Réunion. On a pu vous faire découvrir cette maison d'hôtes vraiment charmante et agréable. Je dirais même plus atypique, Wendy. Avec l'accueil chaleureux de Catherine, ses repas succulents, sa décoration aussi décalée qu'originale. Et puis on a aussi pu vous faire découvrir ce que propose Juanito, le mari de Catherine. On a donc été explorer les tunnels de lave. La spéléologie a vraiment été un moment inoubliable qu'on vous conseille de vivre également. Donc maintenant, nous on vous dit, vivez par vous-même ces tests à La Réunion. Et rendez-vous, même chaîne, même heure, la semaine prochaine pour de nouvelles immersions au cœur de La Réunion. Sur cette magnifique île. Merci à tous. Et c'est à vous à présent de tester La Réunion en participant à notre jeu concours avec Cadeau Pays. Pour emporter le coffret Maison d'hôtes mis en jeu cette semaine, soyez le premier à répondre correctement à la question suivante. Où se situe la Maison d'hôtes qui nous a reçues cette semaine ? 1 à Sainte-Rose, 2 au Tremblay, 3 à Sainte-Anne. Répondez vite sur la page bleue de J'ai testé pour vous et bonne chance à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501